La fin du port du masque dans les transports publics aux Etats-Unis. La magistrate Catherine Kimball-Mizel a estimé que l'agence sanitaire fédérale américaine avait outrepassé ses prérogatives. Sa décision lève en conséquence l'obligation du port du masque dans les avions, les trains, les métros et les autocars. De l'autre côté de la planète, Shanghai annonce ce mardi 7 nouveaux morts du Covid. Les victimes n'étaient pas vaccinées, elles avaient entre 60 et 101 ans et souffraient de maladies préexistantes. Shanghai enregistre quotidiennement 20 000 contaminations et la ville est placée sous confinement depuis le début du mois. Et puis en Australie, le port de Sydney a célébré ce lundi le retour du Pacific Explorer, le premier navire de croisière à accoster l'île continent depuis deux ans. Seul l'équipage du Pacific Explorer était à bord de ce navire de croisière qui devrait accueillir à nouveau des touristes le 31 mai prochain. Merci. Merci. Merci.